Devant moi la balance Anker dont je vous ai déjà parlé, c'était la petite promotion sympathique qu'il y avait sur Amazon l'autre jour où elle était à 30€ au lieu de 100€ ou 40€ au lieu de 100€, un truc comme ça. Ici l'application de la balance Anker, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez une application très simple, vous allez vous connecter, l'application va se connecter en Bluetooth à la balance qui est à mes pieds et va automatiquement lancer une mesure. Donc pour l'allumer c'est excessivement simple, on monte directement dessus, clac, là on se stabilise, la balance va clignoter un petit peu. Et vous voyez que sur l'application en temps réel, j'ai touché à rien, ça se connecte tout seul, le poids est validé et maintenant en arrière plan, ça mesure tout ce qui est gras, etc. Et instantanément, mesdames, 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 messieurs, on récupère toutes les données. Donc en poids il me dit que c'est excessif, je fais 86,9kg. A quel moment il se dit que c'est excessif, qui fait les critères, qui fait les jalons, etc. J'ai écrit Anker pour qu'il me donne ces informations, j'attends toujours la réponse. Ils m'ont répondu une fois, j'ai précisé ma pensée, j'attends leur retour. Donc on ne sait pas qui précise ça. Body fat, le body fat n'est pas bon, c'est la seule métrique qui n'est pas bonne sur cette balance. Pourquoi ? Parce que le courant électrique part de mon pied gauche, arrive sur mon pied droit, et donc la mesure ne se fait par définition qu'entre mes jambes. Donc je suppose, là aussi j'ai écrit Anker pour savoir ceci, je suppose qu'un algorithme est effectué afin de savoir de multiplier quelque chose, de multiplier la valeur obtenue dans les jambes pour obtenir la valeur du corps complète. 25,5kg c'est pas bon. Je suis plus dans les 17-18, et je le mesure tout simplement avec une autre balance dont je vous ai déjà parlé, à une où on prend les capteurs dans la main, et avec les petites électrodes au pied également. Donc on est plus dans les 17-18. Sachez cependant que les valeurs de masse, il n'y a qu'un seul moyen de mesurer de la masse grasse, c'est tout simplement avec la fameuse pince à gras. Toutes les autres métriques sont correctes. BMI, Body Mass Index, 27,4, on est bon. La quantité de flotte, ça semble cohérent. La quantité de muscles, 40,6%. Pour un mec comme moi, que 40,6% ça soit low. Là encore, je demande à savoir qui dit qu'en dessous de 42% de muscles, c'est low. Entre 42 et 50, c'est normal, ce qui est... Trouvez-moi des gens avec 52% de muscles. Et au-delà de 53%, c'est élevé. Là aussi, pareil, j'attends la réponse. La quantité d'os, le nombre de calories qu'il faut par jour. Base metabolic rate, voilà, je ne l'avais pas en anglais. Et la graisse viscérale, ça je sais que j'en ai beaucoup. Je serai même dans les excessifs en fait, là en réalité. Et ensuite, on vous donne en dessous, comment est calculée chaque variable sur la balance. Donc le Lean Body Mass, la masse maigre. Body Fat Mass, c'est le Body Fat x le Weight. Bonne masse, c'est la quantité d'os multipliée par le poids, etc. Enfin, c'est des trucs très simples. Et ensuite, vous pouvez aller dans votre historique, dans votre hands par exemple. Si je clique sur le bon côté, ça marche mieux. Et vous voyez l'évolution du poids, vous voyez l'évolution du gras, vous voyez l'évolution du muscle. Et vous voyez donc que c'est une magnifique semaine où j'ai pris du gras et perdu du muscle. Donc on est à 41.2, on arrive à 40.6 en pourcentage. Ça reste des choses assez cohérentes. Sachez que la quantité de gras et donc de muscles évolue tout au long de la journée. Pas même sur une semaine. Sur une semaine, on voit une évolution. Alors le Graphic Flipper, ça monte crescendo, en fait, on passe de 24.2 à 25.5, c'est pas monstrueux. Mais la quantité de gras évolue même sur une journée. Voilà comment fonctionne cette balance UFI, qui est donc une marque rachetée, je suppose, par Anker. Qui est une marque du Anker Group en réalité. Avec cette petite application, tout fonctionne excessivement bien. Il y a une synchronisation qui se fait avec l'application Santé. C'est-à-dire que si je vais dans Santé, toutes les métriques qu'on vient de mesurer là sont automatiquement envoyées. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Il y a juste la quantité de gras qui n'est pas bonne. Mais au-delà de la quantité, peu importe la balance, que ce soit celle-ci ou une autre, le Body Fat, ne le voyez que comme une évolution. Suivez la tendance du gras. Ne vous fiez pas à la valeur. La valeur sera toujours fausse, encore une fois. Il n'y a que la pince à gras qui vous permet d'avoir une valeur juste de votre quantité de gras.